Bonjour à chacun et chacune. Alors aujourd'hui je voudrais aborder un thème particulièrement sensible, un peu délicat. Donc le sujet c'est sur le harcèlement scolaire. Donc c'est un phénomène que j'ai vécu au collège, et un peu au lycée, mais surtout au collège. A cette époque là, j'étais le seul sourd. Il me semble que mes camarades savaient que j'étais sourd, ça il n'y avait pas de soucis. Mais je pense qu'ils n'en savaient pas plus, je pensais qu'ils ne connaissaient pas des conséquences de la sourdité. Est-ce qu'ils avaient des bases, je n'en sais rien. Quels étaient en fait les différents types de harcèlement que je subissais ? Le premier, c'est surtout les sifflements. En fait on sifflait derrière moi. On sifflait derrière moi et je ne pouvais pas savoir d'où ça venait. Donc évidemment, ça le faisait rire quand je me retournais, que vous sortiez autour de moi. Bon voilà, évidemment, je pense que là vous connaissez un peu ma spontanéité, ma façon d'être très... Bon voilà, un peu clown. Puis le deuxième type de harcèlement, c'était ce qu'on me traitait de faillou. Pourquoi ? Parce que je me mettais au premier rang. Je trouve que c'est normal, il faut bien que j'entende le professeur. Mais ça, il ne comprenait pas. Et je pense que... Je ne me souviens pas. Est-ce qu'il y a eu de la sensibilisation ? J'en suis même pas sûr. Je pense qu'il y avait certains professeurs qui faisaient attention. Quelques fois, on me balançait des petits cailloux dans la cour. Ou on mettait des bouts de papier en classe. Voilà, ça c'était le quotidien. Et c'est vrai que je prenais tous les moyens qu'il fallait pour ne pas aller à l'école. Je prenais tous les moyens pour être malade. Mais vraiment malade. Bon, je vous rassure. Rien de grave à chaque fois. Je prenais des choses pour être malade. J'ouvrais la fenêtre. Bon, bref. Je ne veux pas aller dans le détail. Pour vivre. Monopsycle, c'était de vivre quand même. Je suis de tout faire à l'école. J'avais envie d'être ailleurs. Surtout que quand c'était l'après-midi, surtout les après-midi, il y avait la bibliothèque qui était ouverte. Alors là, j'en profite à fond. Je me réfugiais dans la bibliothèque. Et je me plongeais dans le livre. Alors pour moi, c'était une vraie évasion. Le harcèlement ne doit pas exister. Vraiment que l'école, toi, tu as vraiment une école de solidarité, de bienveillance, d'écoute. Et pas de compétition et de ne pas te rabaisser l'autre en fonction de ses compétences ou en fonction de ses connaissances intellectuelles. Ce n'est pas seulement ça. C'est aussi la personne dans son intégralité. Bon, eh bien, c'était une vidéo particulièrement changée aujourd'hui. Bon, parce que je crois que je vais m'arrêter là. Bon, eh bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et je vous invite vraiment à la partager. Pour que vraiment, tout type de harcèlement, tout ceci doit être évité. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes concerné, ou si vous voyez quelqu'un se faire harceler, vous n'hésitez pas à parler à un adulte responsable qui puisse vraiment vous entendre. Ou sinon, je pense qu'il y a un numéro vert que vous pouvez voir sur cet écran-là. Je compte sur vous. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vos abonnés. Et au plaisir, de partager avec vous. Ciao.